Toto Wolff dit que Mercedes a les meilleurs pilotes pour contrer Red Bull. Alors, il est aussi dit que Red Bull, s'il gagnait toutes les courses en 2023, ça ne serait pas bon pour la F1. Je vais plutôt mettre ça en titre du coup. La F1 a toujours été conçu pour que les meilleurs gagnent, les règles sont les mêmes pour tout le monde. Quand une équipe fait un meilleur travail, il faut reconnaître sans envie Red Bull à tirer la meilleure partie de la situation actuelle. Nous essayons, et les espagnols ont raison de Spira Alonso, il est le seul à monter régulièrement sur le podium côté de Red Bull. Lorsqu'on lui a demandé s'il pensait que Red Bull pouvait devenir la première équipe de l'histoire à remporter toutes les courses, il a répondu. J'espère que non, ça ne serait pas bon pour la F1. Mais, vous avez une voiture avec laquelle c'est possible. Nous avons les meilleurs pilotes pour contrer ça, mais nous devons bien régler notre voiture pour éviter ça. Ouais, il y a encore beaucoup de travail quand même. Malheureusement, c'est pas gagné. C'est le cas de le dire d'ailleurs. Et quand il dit que oui, ça ferait du mal à la F1, je suis d'accord avec ça. C'est jamais arrivé qu'une équipe gagne toutes les courses d'une saison. Dans l'histoire, c'est jamais arrivé. Je vous laisse commenter. Merci. Merci.